Le harcèlement scolaire est plus que jamais présent dans nos écoles. Ensemble, luttons contre ce fléau. Stop au harcèlement scolaire. C'est l'histoire du petit Samir que l'on voit déménager. Trouvant loin de Marseille, ça va être lui tenté. En arrivant en Loir-et-Cher, sa première journée scolaire se résuma par un calvaire, victime de harcèlement scolaire. Du temps a passé, toujours harcelé, par où il n'a voulu parler. Mais un soir, il a craqué et il a alors avoué être un en force. Face à cette haine démesurée, ses parents désemparaient. On changeait Samir d'école, pensant ainsi le sauver. Unis contre l'infamie, la haine est à bannir. Marchons, marchons, luttons ensemble. Contre tous ces délits. Nouvelle classe, nouvelle école. Nouveau départ pour ce petit jeune. Le calvaire recommença encore et encore. Victime aujourd'hui, victime demain. Sans finalement voir la fin. Harcelé au quotidien, il décide d'y mettre fin. Sauvé de peu par les médecins, aujourd'hui Samir va bien. Mais un jour au cabinet, une femme est entrée. Son visage familier fait ressurgir le passé. Une ancienne camarade de classe qui le harcelait. En larmes, elle s'effondre, désemparée. Maman d'un enfant handicapé, hélas, harcelée. Elle demande aujourd'hui de l'aide à celui dont elle s'est enmoquée. Unis contre l'infamie. La haine est à bannir. Marchons, marchons, luttons ensemble. Contre tous ces délits. Stop, harcèlement. Ensemble, luttons contre la haine, l'intolérance et les discriminations. Il est important de libérer la parole sur ce sujet, trop souvent passé sous silence. Le harcèlement scolaire est plus que jamais présent dans nos écoles. Ensemble, luttons contre ce fléau.